Vous avez la sorcellerie ici en France, la sorcellerie dans le spiritisme, regardez le nombre de personnes qui souffrent, qui sont malades, je ne savais pas qu'en France il y avait un fort taux de la sorcellerie, c'est parmi les premiers pays ici en Europe où la sorcellerie est développée, oui, la Grande-Bretagne, la Belgique et la France, on vous voit même la sorcellerie dans vos journaux, vous regardez l'horoscope, l'horoscope c'est l'astrologie, si, bon moi je suis, je suis bébé, c'est ça, moi je suis poisson, un homme qui s'identifie à un poisson, on va te gramer là, on va te manger, toi-même tu dis je suis poisson, poisson brisé, ou bien poisson boucané, je ne sais pas en quelle sauce on va mettre là, toi-même tu dis tu es poisson, avec la sauce picante, merci, et si vous êtes à Vidjan, vous mettez avec la loco à checker, foutu banane, la sauce graine, c'est ça même non, c'est ça même, la sorcellerie, les gens qui sont dans la sorcellerie n'évoluent pas, l'esprit de sorcellerie c'est un esprit qui te rétrécit, qui t'amène vraiment à devenir tout petit, tout maigre, tout mince, fini ce show, et à l'école surveillez les enfants, vous qui êtes parents, pour regarder, même regarder ce qu'ils ont leur enceintes, un jour ma fille m'a appelé une récitation, tout clair de sorcellerie, j'ai dit tu ne l'es pas ça, je suis allé voir le maître, je suis allé voir sa maître, j'ai dit pourquoi, pourquoi vous ne parlez pas de bonnes choses comme les anges, les anges sont beaux, ça c'est sorci, ils sont noirs, ils sont beaux, ils sont bizarres, ils sont les vilains, ma fille n'est pas pas le dire ça, l'aidez-vous, on vous apprend, on apprend, quand je viens des fois, même les dessins animés, on vous montre un petit diable gentil, un diable gentil, ça va, j'ai terminé mon mot, le diable gentil n'existe pas, le diable est méchant, il est méchant, il ne va pas nous avoir, est-ce que quelqu'un m'entend, il y a la sorcellerie, il y a des chrétiens qui vont regarder Harry Potter, le Seigneur est à nous, tous les films là, avec les sensations là, et tu ne comprends pas vrai, tu as peur, ça fait des sensations de peur, dans l'esprit de sorcellerie, vous avez aussi, parce que là, par la télévision, ils communiquent la sorcellerie à des enfants, il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, nous avons prié pour un enfant qui venait de l'Allemagne, elle a contracté la sorcellerie par la télévision, oui, surveillé, est-ce que je peux continuer? une autre forme de sorcellerie, c'est dans les coutumes et les traditions, c'est une tribune en aucun moment, chez nous, quand quelqu'un meurt, il faut qu'on déterre son corps, qu'on prenne son crâne, qu'on mette ça dans une maison, et faire des rituels, chez nous, c'est comme ça, et bien chez nous, ça mène la sorcellerie et te limite, chez nous, et vous avez comment, dans certains coutumes, il y a des rituels, il y a des traditions, des pratiques, qui ouvrent les portes dans la sorcellerie, et qui vous limitent, et vous ne savez pas, vous avez des oppressions, des dépressions, des compressions, à cause de ce, de la sorcellerie, j'ai été au Gabon une fois, à deux reprises même, j'ai prié pour des gens qui sortaient des familles, qui existent chrétiennes, qui sortaient des familles, où vous avez des pratiques, qu'on appelle les buitis, où c'est des choses mélangées avec la sorcellerie, et ces choses sont pratiquées même dans l'église, sorcellerie, des incisions, en nous, chez nous, il faut qu'on te fasse des incisions, comme c'est des incisions, on te coupe un peu là, et le sang sort, on te met des cicatrices, soit à la main, soit dans le corps, soit sur le front, c'est des pratiques qui t'ouvrent, à des esprits mauvais, qui te limitent, s'il y a des gens qui ont fait ça, où on a eu à faire ça dans votre vie, tout à l'heure, nous allons prier, ne vous inquiétez pas, nous allons prier, l'onction va briser ces juges, au nom de Jésus, Amen, 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 et je me vais vers la fin, par rapport à cette première partie, vous avez des gens, dans certains pays, lorsque les enfants naissent, on va laver l'enfant avec les feuilles, ce sont des pratiques occultes, sachez-le, où on vous prend, on lave l'enfant avec, on le frotte avec, un os, l'os de gorille, soit disant pour avoir la force, mon combo sourd, la force, mais un esprit, un démo guerrier, ce sera attaché à toi, et tu ne comprends pas, un enfant, il est petit, mais quand il se met à s'énerver, il a un esprit de colère, il peut taper tout le monde, il tape son papa, sa maman, tout le monde, où on prend ton nombril, on va l'enterrer quelque part, sous un arbre, et te voilà, depuis que tu as quitté l'Afrique, tu vis en France, mais tout est sans, je suis au pays, au blé, tu es concerné non, tu as-tu dit en France, tu ne t'es jamais vu, à l'église, Blondeur, ici un dimanche, mais tous tes, tous tes songes, tu es seulement, dans ta maison là-bas, tu es au quartier, au quartier très amitié, c'est la vérité ou pas, alors dites moi, c'est vrai ou faux, on est sans concerné, sans celer inconscient, on a bloqué ton esprit, ton esprit est comme en prison, tu es comme, tu es sous l'empire du diable, mais j'aime Dieu, parce que Jésus est venu libérer, guérir de l'empire du diable, et faites attention aux cérémonies que vous faites, pendant les jours de mariage, ou les dots, j'ai vu pendant la dot, on va dire aux fiancés, la tante va te porter sur le dos, pasteur, papa, tu t'imagines, pasteur, toi tu as tes mariés, ta belle famille te dise, papa, mentir, mentir, papa, on m'a dit ça, j'ai dit, si il n'y a pas mariage, il n'y aura pas mariage, quoi, moi monter sur le dos des attentifs, il n'y a qu'un ami, sorcellerie, tu fais ça, tu ne vas rien comprendre, tu es marié, mais après on va voir le deuxième cas, les autres cas, tu as quelqu'un à côté, une autre femme de nuit, que tu ne connais pas, parce que tu es monté sur quelqu'un, oh non, avant de donner les dons à la dot aux parents, entre les jambes, entre ici, tu vas où, viens ton appétit, tu vas où, tu vas où comme ça, viens avec moi, sorcellerie, alléluia, oh non, il faut nous amener la marchette, nous sommes en France, tu ne fais pas avec la marchette, et tu ne comprends pas, qu'après le mariage, tu vois des gens avec la marchette, ils poursuivent la nuit, et beaucoup de chrétiens, sont poursuivis la nuit, ils sont poursuivis, et moi j'ai dit, pourquoi on vous poursuit, pourquoi vous ne poursuivez pas, je ne m'as pas compris, parce que, je voyais des chats, des chiens, des serpents, des crocodiles, des hommes armés, cargoulés qui me suivent, moi j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ceux qui te poursuivaient, seront poursuivis, tu n'as pas compris, le sang de Jésus, va mettre un stop aujourd'hui, oh je ne le sens, voici la ligne rouge ici, le sang de Jésus, ils m'ont poursuivi, hier je fui, mais à partir de réobôtre, je change de direction, je vois avec le pain de l'esprit, je veux le poursuivre, oh papa, on me poursuit, on me poursuit, maintenant c'est toi qui m'ont les poursuivre, est-ce que je peux parler à quelqu'un, tu m'ont les poursuivre, allons-y vite, allons-y vite, et pendant les décès, quelqu'un décède, un membre de la famille, un proche, tout ça, et on dit non, la veuve ou le veuve, ou l'enfant, elle ne doit pas se laver, c'est écrit où ? pratique de la sorcellerie, non, on doit raser toutes les cheveux, on les amène où ? est-ce que je peux parler ? nous parlons de comment briser les limites, il y a beaucoup de petites choses que nous faisons, mais qui nous amènent des problèmes sans les savoir, et on ne comprend pas, vous allez enterrer quelqu'un, et on vous dit bon parler, tu parles à qui ? tu parles à qui ? il est mort, il n'y a plus de rapport entre les morts et les vivants, tu es parti, moi si tu m'invites, je ne vais pas vous qui êtes vivants, répandez-vous, c'est tout, il est parti, s'il avait Jésus le ciel, s'il n'a pas Jésus, ah, regarde lui, parlez, ton signe, ah papa, tu nous as laissés, ah, ah maman, après tu ne comprends pas, ces mêmes esprits, tu revois ta maman tout le temps, qui était morte, elle est dans des songes, tout ça, et ça t'amène des passions, beaucoup de choses négatives, l'esprit de sorcellerie agit, Amen, 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 est-ce que je peux continuer ? Amen, qui avec moi, l'esprit de sorcellerie amène les limites, l'esprit de sorcellerie amène les limites, deuxième esprit que j'aimerais toucher, l'esprit de mort, dis avec moi l'esprit de mort, l'esprit de mort, c'est un esprit qui travaille en étroite collaboration avec l'esprit de sorcellerie, cet esprit, c'est démon, si Dieu vous ouvre les yeux pour le voir, il ressemble à un squelette d'homme habillé avec un manteau cadoulé noir, il emmène la terreur, il vient travailler avec le séjour de mort pour arracher les âmes de cette terre et les emmener dans le lieu de d'amener en enfer, son but est d'emmener la mort, et cet esprit de mort ne commence pas d'abord sur le plan physique, il commence d'abord sur le plan spirituel, l'esprit de mort agit d'abord dans le spirituel, Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Une vraie limite, cet esprit agissait même dans l'église de ça, Dieu dit à cette église, tu passes pour notre vie, alors tu es mort, une église morte, pourquoi? parce que l'esprit de mort agissait, et regardez comment cet esprit agit, toi quand tu t'es converti, surtout ceux qui étaient en Afrique, c'est pas aux Antilles, tu aimais Dieu, tu aimais le serbe, mais te voilà arrivé en Europe, parce que tu manges le poulet, le yaourt, tu commences à devenir lourd, pour venir à la prière, il faut qu'on t'appelle, qu'on te fasse un suivi, si on te suit pas, tu viens pas, tu perds le serbe, tu perds le goût de la prière, l'esprit de mort, quand il vient, il va te tousser, il va te faire perdre, te déconnecter de Dieu, te faire perdre l'amour de la prière, l'amour de la lecture de la parole de Dieu, il va t'empêcher à venir à l'église, il y a des gens qui veulent venir à l'église, je vais plus partir, l'esprit de mort, il t'éloigne progressivement, c'est pourquoi tu as fait le bon choix d'être là, et je venais te dire, sois là continuellement, ne rate pas une réunion, autant que cela est possible, sois là, car l'esprit de mort agit subtilement, ça commence pas tout de suite, il commence à t'éloigner, à t'écarter, et tu commences à aimer la distraction, les sorties, tu aimes les sorties, tu aimes les fêtes, tu aimes Twitter, Twitter, Instagram, Snapchat, je connais un peu, et allez, tu es même à l'église, Alléluia, maintenant quand on dit prière, 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 Alléluia, Alléluia, les prières flash, qu'est-ce que les prières flash, et puis c'est fini, l'esprit d'échec, l'esprit de mort amène l'échec dans la vie, l'échec dans les études, l'échec dans les projets, tu commences un projet, mais tu n'arrives jamais à aboutir, tu t'arrêtes toujours au milieu, il y a un esprit quelque part, tu veux faire cette entreprise, tu commences, tu t'arrêtes, tu fais ça, tu t'arrêtes, l'esprit de non-achèvement, quand vous allez en Afrique, au comment je suis dit dans mon pays, l'origine, vous allez voir plein de maisons inachevées, habitées par des lézards, c'est les lézards qui habitent là-bas, inachevés, voici comment les gens sont, des projets inachevés, ça n'aboutit jamais à l'esprit d'échec, les pensées de mort, tu es là, tu es hanté par la mort, le suicide, tu as le dégoût de la vie, tu as envie de te jeter sur un train, sous le rail de train pour mourir, ce n'est pas toi, tu es influencé par un esprit, tu es dans l'insécurité, tu sens comme si, tu vas faire un accident, esprit de mort, et cet esprit est fédéré dans nos nations, dans les jours qu'on appelle Halloween, fête de mort, pour les gens qui ont des cimétières, ils parlent de mort, ils font même aux Antilles, on fait à manger pour les morts, on leur fait à manger à l'air de la balle, sorcellerie, et beaucoup de gens sont concernés, à chaque fois que tu dors, tu rêves les morts, tu rêves Dieu dans le cimetière, ou tu te rêves, tu te vois toi-même dans un cercueil, ou tu vas régulièrement à l'enterrement, présent dans l'esprit de mort, il faut qu'on le chasse, et le symptôme de ces esprits, c'est quoi ? Dans la famille, vous êtes mariés, que des fausses couches, il y a un esprit qu'il faut chasser, les enfants sont une bénédiction de Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ou des morts précoces, un enfant qui joue comme ça, renversé par la voiture, ou qui se noie, esprit de mort qu'il faut chasser, vous avez des familles, ou des personnes de vie, où vous ne pouvez pas dépasser un certain âge, dans votre famille, on ne dépasse jamais 50 ans, chaque année, dans une période, il y a des morts, vous avez déjà remarqué ça ? Une période, il y en a c'est décembre, il y en a c'est aujourd'hui, il y en a c'est mars, il y en a c'est joie, dans cette période-là, il y a toujours de moi, un esprit qui agit quelque part, on va les briser au nom de Jésus. Troisième esprit que je voudrais toucher, l'empire du diable, je voudrais parler des maris et des femmes de vie, des succubes et des accubes, ça peut être un rappel pour nous, mais c'est toujours important de rappeler ces choses, et même, ce sont des démons ou des esprits humains qui viennent pour deux choses, premièrement, pour avoir des rapports intimes avec vous, mais dans la nuit, pendant que vous dormez, ou encore, contacter un mariage avec vous, il y a des gens qui ont peur de dormir, même pour faire la sieste de 10 minutes, ils seront visités, à démarrer les femmes de nuit. J'ai reçu une soirée récemment, il dit, parce que je souffre, même quand je fais une sieste de 10 minutes, j'ai peur, quand je me réveille, je suis mouillé. Quelle souffrance ! Et beaucoup de personnes sont victimes, et sont dégoûtées de la vie, sachant que ce sont des esprits très jaloux, et qui opèrent dans la vie, afin de limiter l'action de Dieu dans la vie de ces personnes. Tu es chrétien, mais tu te sens limité, pourquoi ? Quelque part, tu as un mari ou une femme de nuit. Si tu es un homme, tu es une femme de nuit. Si tu es une femme, tu es un mari de nuit. Et quelque part, ces esprits pouvaient les identifier, voir le visage. Quelque part, vous ne pouvez pas voir le visage. Mais ils sont là. Et comment savoir qu'ils sont là ? Tu es visité. Tu as des rapports intimes quand tu dors. Et quand tu te réveilles, tu te vois mouillé. D'autres même ont, excusez-moi l'expression, l'orgasme sur le plan, le plan sexuel, mais de manière nocturne. Il y en a même qui est cul. Et ils ne comprennent pas après que beaucoup de choses dans leur vie ne vont plus. Et les conséquences de ces esprits, c'est quoi ? Les célibats prolongés. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à se marier. Même quand un proposé vient, ou une proposé vient, ça n'aboutit jamais. Je ne parle pas des gens qui ont fait des vœux, ou qui veulent attendre que Dieu leur donne une bonne personne. Mais ils rencontrent des bonnes personnes, mais rien n'aboutit. Toujours, ça saute à un échec. Parce que l'esprit de mari, de femme de lui, est très jaloux. Il veut te garder, c'est le temps pour lui. Il ne veut pas que tu te maries sous le plan physique. Et il y a des personnes qui sont appuyées par ces esprits. Vous allez entendre un certain langage. J'ai interdit même à certains de mes enfants de dire que c'est la gale. Moi, je n'ai pas de mariée. Moi, je n'ai pas de mariée. Quand tu as 20 ans, tu dis ça. Attends, maintenant, quand tu rentres 45 ans, personne ne t'appelle. Tu vas prendre n'importe qui. Il y a des chants qui ont été habitués par ces esprits et qui ont refusé. Hier, on nous a parlé, nous avons parlé de mauvaises paroles qui peuvent constituer des frais, des liens, des prisons spirituelles qui peuvent nous empêcher d'avancer. Il y a des personnes qui sont concernées qui passent ça. Ah, moi, je ne me marierai jamais. Et la présence de mari, de femme de nuit, bien aimée, même dans les couples, ça fait des dégâts. J'ai fait des recherches ici en France et ces recherches sont prouvées. Deux mariages sur trois seuls par un divorce. C'est beaucoup, hein? Deux sur trois. Le deux tiers de mariage finissent par un divorce. Ici en France, vous voyez la présence. Je vais souvent dans les églises, il y a la majorité de blancs, bien aimés. Il y en a qui sont possédés par ces esprits. Amen. Ça fait des dégâts. Ça détruit les couples, ça détruit les foyers, ça détruit les enfants. Il y en a qui sont possédés par ces esprits, ça vous amène de mauvaises odeurs. tu es bien lavé, bien parfumé, mais quand tu t'approches à quelqu'un, vous me demandez « chambaraba ». Moi, je connais un frère, quand on s'approchait de lui, tout le monde commence à prier à la « chambaraba ». J'étais obligé de dire « frère, soit tu te laves pas souvent. » J'étais honnête, soit tu te laves pas ou bien tu as un problème spirituel, il faut qu'on prie. Tu es un homme, tu dégages l'odeur de bouc. Comment tu veux que la femme s'approche de toi ? Tu as dit « oui, le mariage c'est spirituel ». Mais oui, mais l'odeur c'est pas spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un à m'entendre ? C'est des réalités, frère. Et je connais des couples qui ont divorcé. Je connais des couples après 20 ans de mariage qui divorcent pour un rien parce qu'il y a la présence de mari de lui, de femme de lui. Et les béquins, son but, c'est d'éloigner le conjoint de toi. Tu fais en sorte que le mari ou la femme quittent le domicile conjugal, le lit conjugal. Tu peux rester là, ça fait des dégâts et des conséquences et des pollutions quand tu te donnes. Tu te réveilles pourrouillé complètement. Il y a des femmes qui en souffrent. Elles se retrouvent avec des grossesses, des grossesses, comment on appelle ça ? Des grossesses malignes, on a l'impression que tu es enceinte mais que tu n'es pas enceinte. Il y en a, c'est des fibros. Les kystes, partout les fibros, il y a des fibros qui sont naturels, mais il y a aussi des fibros qui sont pros d'origine, démoniaires. C'est cet esprit, l'impuissance sexuelle chez les hommes ou la frigidité chez la femme qui casse la harmonie conjugale. Bien aimé, cet esprit travaille et beaucoup de gens se voient en train d'être mariés la nuit ou en train de mettre une alliance. C'est cet esprit qui agit et on doit le chasser au nom de Jésus. Et le quatrième esprit que j'aimerais toucher ce matin, la sirène des eaux. Dis avec moi la sirène. Aïe, 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 dis la sirène des eaux. C'est un esprit dangereux. Est-ce que j'ai remarqué qu'est-ce qu'ils aiment pour les églises? Je ne sais pas pourquoi. La sirène des eaux qu'on appelle aussi la reine des côtes. En anglais, on l'appelle Mommy Water. Mommy Water qui a donné à onigle la Mommy Water. Mommy Water. La mère des eaux. La reine des eaux. Mommy Water qui a donné Mommy Water. C'est vrai. C'est un esprit que vous retrouvez dans les côtes et qui agit dans beaucoup de pays. Un démon puissant. est important dans le royaume des ténèbres. Très important. Et il y a des milieux où vous le retrouvez facilement. Dans les hôtels, dans les endroits, dans les boîtes de nuit, les bars. Ils sont souvent là. Il ne faut pas faire attention. Toi qui aimes trop les hôtels. Moi j'aime les hôtels en soi avec ma femme. Pas de problème. Mais quand je suis seul, je suis en langue. Je dis, on ne sait jamais. Il faut se protéger. Dieu te protège. Dieu te protégera. C'est le seul esprit. Vous savez, la Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira. Mais devant la sirène, Dieu dit, ne résiste pas. Fui. Fuyez, l'impudicité. Mais quand je suis devant la sirène, je ne résiste pas. Tu connais moi, je suis un homme de Dieu. hein? Rababababashaka, rababababashaka. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu as compris? Tu avais le feu? Le feu est resté à l'hôtel. Attention! Trois patients qui aiment faire le guillot dans vos soeurs. Attention! Il y a même des épis apparemment où les patients lavent les femmes. Faites comme ça. Je ne veux pas. Moi, quand je suis devant la sirène, je trempe. Je vous confie. C'est ce que je trempe. Je suis toujours entouré. Toujours. On ne va pas par où tu vas entrer. Déjà, je prie. J'ai pris l'influence spirituelle. Quand tu entres dans ma zone, comme ça, tu es paralysé. Et en plus, il y a un frère ou une sœur. Garde le corps. On va voir au barou du pavé. C'est comme ça. Sirène. C'est comme ça. Sirène! Ça détruit la vie. Ça détruit le couple, le foyer, les églises. Un sœur, ce n'est pas à prendre à la légère. Les œuvres du diable. Et regardez ces symptômes. Quand cet esprit nous habite, il vient vous limiter. Il vous emmène dans des péchés que vous n'avouez humainement pas. Là, tu ne peux pas faire. Les gens vont commencer à se masturber. Seuls comme ça, il se fait des films. Il voit une sœur dans des formes. Et il se plaît. J'ai vu sur le Facebook une fois, un monsieur qui est en train de se masturber avec le pot d'échappement d'une voiture. Je lui ai dit, oh! Il y a un ami Bassès. Bassès! Bassès! Regardez un homme qui est estimé. On a vu avec DSK, Dominique Sonska, parce que c'est public. Un grand homme comme ça, qu'on l'a retrouvé dans ces choses-là, ça l'a discrédité. Pourquoi? Garde ta valeur et ton honneur. Pourquoi tu ne comprends pas? Moi, c'est sinon tu t'es discrédité, tu as perdu ta réputation. Toi-même! Tu as laissé cet esprit-là te toucher. Alléluia! L'impuricité, la fornication. Il y a des chrétiens qui veulent voir le Réalôme, mais ils vivent dans l'impuricité. Ils ont des petits copains et des petites copines. Ah, ma chérie! Oh, mon chérie! Oh, quand je te vois, mon cœur va pousser. Ah, pousser. Oh là! Hum! Si tu m'aimes, épouse-moi! Moi, quand j'ai dragué ma femme, je l'ai dit, je ne te toucherai pas jusqu'à le mariage. La preuve d'un homme t'aime si t'épousses. Ça montre aussi son sérieux. T'en t'épousses pas. Non, il faut d'abord goûter si la sauce est bonne. Tiens, ton ami, problème! Sirène des eaux! L'adultère! Tu es là, tu ne te contentes plus de dire, oh non, j'ai trop mangé le four, moi c'est beau. Il faut aller goûter un peu au bonou, il faut aller goûter un peu aux fruits, à pain, aux dombrés, je ne sais pas, dombrés, aux choses là. Les gens ne sont plus satisfaits. Et j'ai trouvé aussi, pasteur, même au travail, on apprend aux gens à tromper leurs conjoints. Il y a des signes des rencontres mythiques. C'est ça non? Rencontres pour le corps. On t'apprend les mauvaises choses. L'homosexualité, comment toi un homme tu peux aimer ton camarade homme? Il a le muscle partout, il n'est même pas pour avoir ce qui est homme. Oh non, ils sont nés comme ça. Sirène des eaux. J'ai avec moi, sirène des eaux. Le lesbianisme, tu es femme, tu n'es pas tiré que vers les femmes. Je t'aime, hein? Oh non. Je refuse. D'autres rencontres, c'est les animaux. Là, Jean-Philippe, tu le vois, il est attaché à son chien. Mais le chien, c'est un partenaire. J'ai vu ça, de mes yeux. Je vis quelqu'un s'enchaînerait mort. En fait, il pleurait tellement. Et après, j'ai compris, en fait, j'ai appris. En fait, le chien n'était pas seulement chien. La personne a fait un deuil. La zophilie. Il y a des gens comme ça. Ils ont peur de draguer une soeur ou d'aller au mariage et, bon, Milou, un animal ou quoi. Comment tu peux être attiré par les animaux? D'autres rencontres vont loin, frère. Ça ne peut-être pas à l'église, mais il y a des gens qui font la nécrophilie. Ils vont avec des cadavres. Et là, ça poussera à leur guetisme. La sorcellerie. Et les personnes comme ça ont besoin d'être véritablement délivrés, délivrés. Et quand la sirène de l'eau vient, elle te pousse à ne plus te contenter de ta beauté et de mettre seulement une simple beauté. Tu mets la beauté à outrance. Parce que toi, quand tu viens, tu viens pour séduire le pasteur. Tu dis aujourd'hui, je vais mettre du goutier. Les cheveux roses, bleus, verts, vignes. Mini-jip. Et tu changes jipette. En mode DVD-VCD. Vous savez, mode DVD? DVD, vous savez? Non. Do, ventre, dehors. VCD. VCD. Vous savez? Non. Ventre, puis, dehors. Pasteur, je viens en entretien. Un entretien, lui, on va te panier. On va prendre les pâles. on va te panier au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux dire? Bien avec moi. La sirène de zoe a fait tomber beaucoup. Mais je déclare qu'il ne fera pas tomber les chrétiens dans l'église plendeur. Il ne fera pas tomber les hommes et les femmes de Dieu que Dieu relève et suscite. Je déclare que ces chrétiens ne s'entendent quitte au nom de Jésus. Alors, je finis là. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a reçu l'option, l'autorité, la croix, la puissance subnaturelle pour que ceux qui étaient dans les chênes, que les chênes soient brisés, que ceux qui étaient sous l'empire du diable soient délivrés de ceux-là. Et je suis venu lui dire à quelqu'un, peu importe la source de vie, peu importe les maris de nuit, femme de nuit, peu importe l'esprit de mort, peu importe la sirène de jour, la puissance de Dieu va te sortir de cette limite. Je te dis la parole de Dieu, l'option du Saint-Esprit, l'option du Saint-Esprit va te sortir, va te sortir de toutes les limites.